Et quoi pour traiter ce thème de démocratie sociale, démocratie politique, en tout cas du côté de la politique de l'ordre, alors je centrerai mon propos sur le type de relations qui peuvent exister entre démocratie politique et démocratie sociale. Elles sont-elles complémentaires ? Scrivent-elles dans un même ensemble qui serait l'accomplissement de l'idéal démocratique ? Mais en fait, il me semble qu'il y a de fortes tensions entre les conditions qui permettent l'exercice d'une citoyenneté politique et les conditions d'existence d'une citoyenneté sociale. Et comme il a été aussi suggéré dans l'invitation que j'ai reçue, j'en viendrai à dire quelques mots sur les événements que nous avons traversés à travers la contestation de la réforme du régime des retraites qui illustrent, semble-t-il, assez bien ces tensions qui peuvent exister entre le mode de fonctionnement de notre système politique et des exigences de représentativité plus large, d'un porte-t-il, assez social, avant d'en arriver aux difficultés d'aujourd'hui. Et tout d'abord, je soulignerai un point, qu'il peut exister une citoyenneté politique sans citoyenneté sociale. Et ça a même été très longtemps le cas. Parce que, bon, l'idéal d'une démocratie moderne peut être pensé dans le prolongement de la conception du citoyen telle qu'elle était annoncée dans la déclaration des droits de l'homme et du citoyen, bon, un individu indépendant et responsable qui choisit librement ses représentants par son vote. Cependant, bon, tous les membres de la République ne sont pas dotés, d'abord, de la citoyenneté politique. Il peut y avoir une restriction, voire une annulation de l'exercice de la citoyenneté politique en fonction de la condition sociale des individus. Ainsi, la deuxième assemblée révolutionnaire, l'assemblée législative, vote l'interdiction du droit de vote à tous les individus qui n'ont pas un minimum de ressources. Et ainsi, à peu près le tiers de la population en âge de voter se trouve exclu du vote pour ne pas parler des femmes qui, comme vous le savez, attendront la fin de la Deuxième Guerre mondiale pour avoir le droit de vote. Et comme vous le savez aussi, la restauration, puis la monarchie de juillet, ont encore considérablement restreint cet accès au vote par un suffrage censitaire qui fait que seule une petite minorité de propriétaires et de notables a accès à l'exercice du pouvoir politique. D'où l'importance apparente, mais je dis bien apparente, de la révolution de 1848 qui établit le suffrage universel. Et cette mesure apparaît aux républicains de l'époque la réalisation des promesses de la révolution, de donner à tous les citoyens la plénitude des pouvoirs qui sont attachés à la citoyenneté. Mais il n'en est rien et ce qui s'est passé à l'époque, je crois, illustre parfaitement la différence et même l'absence complète de rapports qu'il peut y avoir entre citoyenneté politique et citoyenneté sociale. Parce qu'avec ou sans le droit de vote, il y a à l'époque une foule de gens qui, même s'ils sont en principe des citoyens, vivent dans des conditions épouvantables, voire les innombrables descriptions de ce qu'on appelle à l'époque le poupérisme, la condition des ouvriers des premières concentrations industrielles, mais d'ailleurs les paysans pauvres, les ouvriers agricoles, les artisans misérables qui vivent au jour la journée ne sont pas beaucoup plus lotis. Alors comment peut-on être un citoyen dans ces conditions ? On ne peut pas, me semble-t-il, être un citoyen, en tout cas au sens social du mot, si on est complètement étranger au régime d'échange économique et social. Et c'est le cas de ces gens qui campent dans la société sans y être casés, comme dira deux opus de compte. Et c'est autrement dit, il y a eu une première phase de la construction de la citoyenneté qui laisse complètement en dehors d'elle, sans doute, la majorité du peuple de l'époque. C'est ce que, d'ailleurs, le sociologue allemand Peter Wagner, dans un livre d'ailleurs très intéressant, « Liberté et discipline, les deux crises de la modernité », appelle la modernité libérale restreinte. restreinte parce qu'elle limite, c'est les prérogatives de la citoyenneté à une minorité de privilégiés. Et donc, ces personnes n'ont pas ce qu'on pourrait appeler une citoyenneté sociale. Alors, qu'est-ce que j'entends par citoyenneté sociale ? Je ne prétends pas en donner une définition savante, mais je la caractériserai par le fait de disposer d'un minimum de ressources et de droits pour s'assurer une certaine indépendance sociale, pour pouvoir participer réellement à la vie sociale, pour constituer une société de semblables. Je reprends cette expression de société de semblables à Léon Bourgeois, qui fut un homme politique et un penseur important de la Troisième République, qui, justement, a commencé à construire cette citoyenneté sociale. Alors, une société de semblables, ce n'est pas une société où règne une stricte égalité des conditions sociales, parce qu'une démocratie moderne est fortement différenciée, stratifiée, donc il y a des inégalités de conditions sociales. Par contre, elle doit être une société de semblables, c'est-à-dire une société dont tous les membres peuvent entretenir des relations d'interdépendance avec les autres, et pas seulement de dépendance, de domination, d'exploitation, etc. En sorte, on pourrait dire, dans un langage d'aujourd'hui, une société dont nul ne serait exclu. Mais, pour cela, il faut que chacun dispose, à partir de sa position sociale, d'un minimum de ressources et de droits pour assurer cette indépendance sociale. Et, en fait, l'histoire sociale montre que c'est essentiellement à partir du travail que vont être constitués ces ressources et ces droits. C'est-à-dire que les droits sociaux ont été constitués à partir de la condition salariale des travailleurs. Et on pourrait prendre l'exemple du droit à la retraite, sur lequel on pourrait revenir pour la période contemporaine. Mais, bon, avant le droit à la retraite, la situation du vieux travailleur qui ne peut plus travailler, elle est en général complètement épouvantable. Il risque d'aller coupir l'asile, l'hospice pour indigents, à moins qu'il ne soit misérablement entretenu par ses enfants ou par la charité du curé ou d'un philanthrope. Bon, avec le droit à la retraite, bon, il ne vivra pas dans l'opulence, mais il ne sera plus dans l'indépendance. Soit l'indépendance absolue du besoin, soit l'indépendance de l'assistance, au moins facultative. Et cela est un droit, et il y a absolument le droit, si du moins, bon, il a travaillé assez longtemps, il a cotisé, etc.